Générique 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 Bonjour à tous et à toutes, c'est Likido7666 pour l'épisode 1 de Evil Weasling qui sera sous une forme très spéciale. Ça fait plus d'une semaine que j'essaye d'envoyer l'épisode en faisant plein de manipulations mais à chaque fois Youtube me le refuse pour des problèmes de fichiers incompatibles. Le problème c'est que ce sont les fichiers que j'utilise d'habitude depuis 4 ans donc je ne comprends pas, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait dans d'autres types de fichiers, j'ai refait le montage à zéro, j'ai fait plein de trucs différents. Il n'y a pas moyen, ça ne marche pas. Donc j'espère que le problème ne va pas se suivre pour les autres donc pour cet épisode un peu spécial ça va être un condensé très court. Au début je voulais le mettre au début de l'épisode 2 mais pour des raisons de temps parce que là ça m'a fait perdre une semaine dans mes envois de vidéos et il y a Fakracad qui va bientôt arriver, il faut vraiment que j'envoie cet épisode maintenant. Donc je vais faire un condensé de l'histoire du scénario, donc pour info c'est The Evil Within, un jeu développé par Tango Gameworks, édité par Bethesda. Donc tout d'abord il faut savoir que j'ai lancé le jeu en survie, ce qui est la difficulté maximale quand on commence le jeu, c'est un survival horror. J'ai fini le tournage, donc voilà au moins ça c'est clair dès le premier épisode à tout cas j'ai fini le tournage, j'ai même refini le jeu deux fois derrière, c'est un jeu que j'adore, je vous le conseille, si vous aimez avoir peur. Et je vous le conseille, une fois qu'on a fini le jeu il ne fait plus peur du tout et il est très fun à jouer. Bref, donc tout d'abord dans le jeu nous incarnons l'inspecteur Castellanos qui est envoyé en mission dans l'asile Beacon, l'hôpital psychiatrique Beacon dans lequel il y a beaucoup de disparitions. Et donc on pense que c'est une enquête qui est liée à ça, il y a eu énormément de meurtres dans cet hôpital. Au moment de rentrer dans l'hôpital, nous allons sur scène avec Joseph, notre partenaire, et Julie Kidman, une jeune femme qui nous suit sur le terrain. Donc une autre partenaire même si elle, on n'en sait pas trop au début, mais c'est pas notre partenaire vraiment. Et le policier Connelly qui nous a emmené en voiture et qui reste à l'intérieur de l'hôpital. En entrant dans l'hôpital, c'est un vrai bain de sang. Il y a des cadavres de partout, du coup on s'approche à l'endroit où il y a un survivant. On trouve un médecin, le docteur Jiménez, qui est encore vivant. Donc il nous conseille d'aller enchaîner sur les caméras de surveillance. Là nous voyons un homme en blanc massacrer des policiers en se téléportant, donc c'est assez étrange. Tout d'un coup il disparaît, il se téléporte derrière nous, comme vous pouvez le voir aux images. On s'endort, on se réveille en voyant quelqu'un se faire une vraie boucherie. Il y a des cadavres de partout, on est pendu par les pieds, on récupère un couteau et on se libère. On s'en suit une petite séquence d'infiltration où on doit récupérer des clés et s'enfuir. Mais là, un câble déclenche une alarme. On est poursuivi, magnifique course-poursuite dès le début du jeu. Notez les bandes noires qui rétrécissent l'image du jeu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas désactiver, c'est partie intégrante du jeu, c'est à la fois pour l'ambiance. C'est quelque chose qui est très perturbant au début du jeu, je crois m'en plaindre dans les épisodes suivants encore pendant pas mal de temps. Mais il faut savoir qu'on s'y habitue et qu'à la fin du jeu, on ne s'en rend même plus compte de ces bandes noires. Au début, c'est très perturbant de ne pas avoir un tiers de l'écran en moins. Et il faut savoir que ce sont pour des économies d'énergie, enfin d'énergie, de ressources sur la console. Ensuite, s'en suit une descente aux enfers, on peut le dire, par une chute et on tombe dans une barre de sang, bref. On va tenter de sortir de l'hôpital. Rien de bien passionnant à ce moment-là, donc je vous passe ça sans souci. On avance vers une porte et d'un coup, notre ami à la tronçonneuse nous retrouve. On se cache dans une armoire, donc c'est pour nous présenter l'infiltration. On se cache dans une armoire pendant que lui pète un câble et détruit tout autour de nous. Donc ensuite, il y a une séquence d'infiltration dans laquelle on doit absolument esquiver le monsieur, sinon il nous tue. Il me tuera deux fois, mais je vais vous passer quand même les détails. Mais voilà pour info ce qui s'est passé dans l'épisode pendant que je jouais. On s'enfuit. On a un magnifique générique que je vais certainement vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on sort de l'hôpital pour découvrir une ville en ruine. Aspecteur, montez, montez, montez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada